Je prendrais par exemple un graton de l'Hormon ou un grenier médoquin, vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même 470 produits de charcuterie, plus tous les produits régionaux. Donc je m'offrais quand même le porte-parole de lui donner un produit vraiment typique bordelais. C'était quand même la préparation de mon meilleur voyage de France, où à un moment donné, j'avais tout misé sur des intérieurs confectionnés, et puis au bout du bout, ce travail, ça ne donnait rien de bon. En valeur visuelle, c'était magnifique, mais gustativement, ce n'était pas bon. Oui, mais c'est putain. Voilà, ça sort du fond du cœur. Quand j'ai vu l'aile ou la cuisse, il y a 30-35 ans, on trouvait ça aberrant depuis une dizaine d'années. Grâce aussi à vous, les médias, vous avez fait ressortir ce que nous, nous connaissions, mais qui n'était pas mis à la vue du public. Parce qu'il y a deux mondes, il y a ceux qui fabriquent, les artisans, qui respectent la qualité, qui font avec l'amour, le cœur, et qu'on ne gagne pas notre argent précisément, et ceux qui font le profit. Et à faire manger du n'importe quoi, de la grosse bouffe. C'est la terre. Qu'est-ce que ça m'évoque ? La vie. La vie. Pourquoi ? Parce que la vie, il faut la prendre à pleines mains. Ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada